Regardez ces espèces vivantes qui coexistent sur notre belle planète Terre. Le changement climatique est bien présent, et notre biodiversité telle que nous la connaissons est plus que jamais en péril. Mais quelles sont leurs options de survie ? Évoluer et s'adapter ? Se disperser vers de nouveaux espaces plus appropriés ? Ce sont des questions que se pose Emmanuel Fronhofer, chargé de recherche au CNRS à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. L'objectif de son équipe, prédire comment les changements à venir vont impacter la répartition des espèces sur la planète. A l'aide de formules mathématiques et d'ordinateurs très puissants, ils élaborent numériquement des représentations simplifiées de la réalité dans des conditions très contrôlées. Ces modèles scientifiques leur permettent d'élaborer de nouvelles théories et prédire ce qu'il pourrait se passer lorsque certaines conditions changent. De la même manière qu'un météorologue s'aide de modèles pour prédire la météo de demain, le docteur Fronhofer les utilise pour imaginer la répartition des espèces dans plusieurs années. Il permet entre autres de simplifier la complexité de notre réalité. Ce que nous cherchons à comprendre fondamentalement, c'est où se trouvent quelles espèces et pourquoi. On se demande par exemple, est-ce que c'est par hasard la température ? Où est-ce que ça pourrait être par exemple aussi des interactions biotiques ? Donc la compétition ou des parasites ou des prédateurs ? Nous pouvons exactement définir comment fonctionne notre système, quelles sortes d'interactions il y a, la rapidité de l'évolution ou pas. Et ce que nos modèles prédisent, c'est qu'en fonction du paramétrage des simulations, on peut observer que l'évolution va ou ralentir ou accroître la rapidité des expansions d'air. L'étape qui suit est maintenant de confronter ces prédictions à la réalité. Et ce n'est pas chose facile. Même si nous observons une corrélation entre une aire de répartition et une certaine température, ou la présence-absence d'autres espèces, nous ne pouvons pas dire que ceci est la cause. Pour inférer une cause, ce que nous devons faire en recherche, c'est manipuler un des deux facteurs, ou un des plusieurs facteurs, qui pourrait donner le patron qui nous intéresse. Étudier la répartition d'une espèce à l'état naturel dans un espace déterminé pose trois problèmes de taille. Pour des raisons logistiques, parce que c'est impossible de déployer des équipes de recherche à des espaces géographiques aussi importants. D'un côté financier, c'est extrêmement coûteux. Et faire des introductions artificielles d'espèces invasives, par exemple, pour comprendre comment elles vont coloniser un nouvel espace, c'est complètement impossible du côté éthique, parce qu'évidemment, on ne veut pas introduire des espèces invasives juste pour répondre à une question scientifique. En parallèle, un autre modèle, qui représente la réalité complexe de la biologie que nous pouvons trouver sur le terrain, dans le laboratoire, en utilisant des microbes, donc des organismes microscopiques, ça a l'avantage qu'on peut représenter des aires de répartition qui, par définition, sont très larges géographiquement, sur un espace très petit, parce que nos organismes sont justement très petits. Comment faire ? Depuis la fin du XIXe siècle, les scientifiques ont trouvé la solution, les microcosmes. Les microcosmes sont des écosystèmes miniatures fermés au monde extérieur, parfaits pour étudier les interactions entre un milieu et une espèce, tout en contrôlant les conditions. Et pour cette dernière, ils ont choisi une petite cellule du nom de Tetraemina thermophila. Elle mesure 50 micromètres, soit 20 fois plus petite qu'un grain de sable. Elle adore la chaleur et craint le froid. Pour elle, 4 heures représentent une vie, et une journée, une descendance sur 6 générations. Parfait pour nos chercheurs. On a construit un dispositif. Donc tout ce dispositif représente un paysage, contenant soit du milieu, soit notre modèle Tetraemina. Et ces tubes sont reliés par des petits tuyaux en silicone. Ces dispositifs sont placés dans des portoirs qui nous permettent de contrôler la température de chaque tube, donc de chaque population. On n'a plus qu'à ouvrir finalement les pinces, à laisser se déplacer naturellement nos Tetraemina tout au long du dispositif. Pour pouvoir étudier la dispersion, on prélève des petits échantillons dans chaque tube. Et ensuite, on réalise des films qui seront analysés et qui nous donneront des données sur la concentration et le mouvement de nos populations. Voilà ce qu'on obtient. On voit bien les Tetraemina bouger. On peut voir le mouvement de chaque Tetraemina présent dans le puits. Vient maintenant l'étape tant attendue. Comparer les prédictions avec les résultats obtenus. Et là-dessus, nous avons obtenu des résultats assez surprenants. Spécifiquement, nous avions un traitement où nous avons permis l'évolution d'avoir lieu et un autre traitement purement écologique sans évolution. Nous avons vu que les traitements évolutionnaires ont augmenté leur rangement plus lent que les traitements écologiques. Par exemple, l'adaptation à la température dans notre cas, ou l'évolution de la dispersion peuvent accélérer les expansions d'air. Mais nous, on observe exactement le contraire. Dans notre deuxième set de résultats, nous pouvons montrer que dès que nous ajoutons des interactions biotiques assez fortes, ça devient le facteur dominant qui va déterminer la rapidité des expansions d'air. Les espèces d'interaction ont eu un plus grand influence sur la expansion d'interaction qui n'a pas été testée expérimentalement avant. Nous avons prédé une nouvelle hypothèse qui peut être testée dans le lab ou dans un environnement naturel. Nous avons augmenté notre compréhension vers la nature de la expansion d'air. Et même si dans le cas où il est contre-intuitif, il ouvre une porte pour dire « Ok, maintenant nous devons poser de nouvelles questions, de nouvelles hypotheses et les modèles doivent être améliorés. » La recherche est une boucle. Un aller-retour permanent entre prédiction et expérimentation. C'est de l'inclusion de plus de complexité, aussi bien vers le microscopique, donc vers le génome que vers le macroscopique encore plus grand que les aires de répartition, vers l'écosystème. Et c'est ce niveau-là que nous aimerions inclure d'un côté. De l'autre côté, si on va du macroscopique au microscopique, il y a les gènes. Il y a les gènes et les interactions entre les gènes qui vont définir si, par exemple, une adaptation évolutive est possible. Donc c'est en modélisant aussi bien des réseaux de gènes que des réseaux d'écosystèmes. Et tout ça, ça ouvre d'énormes possibilités, beaucoup de potentiels pour faire plein de nouvelles recherches très intéressantes. Grâce à ces recherches, nous nous rapprochons d'une meilleure compréhension des interactions qui existent entre les espèces et leur environnement, dont ces changements globaux. Et en cette heure d'urgence climatique, il se pourrait bien que dans ce monde minuscule où vivent ces cellules sensibles à la température, on puisse trouver quelques pistes pour mieux protéger et préserver le nôtre.